Salut à tous et bienvenue sur Gamelove.com. Je sais que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et qu'on vous a manqué un truc de fou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Oculus Rift, sur le jeu Elite Dangerous, qui est un jeu de simulation de vol dans l'espace. Après avoir joué à un Retroque Simulator 2, je me suis dit que j'avais le potentiel pour être un camionneur de l'espace, donc j'ai décidé de tenter ce jeu. Voilà, on ne va pas tarder à y aller et découvrir tout ça. Restez par contre bien avec nous jusqu'à la fin, puisque j'aurai besoin de vous pour la prochaine vidéo. Allez, on attaque tout de suite, c'est parti. Ça se joue tout au clavier, alors je vous explique même pas comment je vais galérer. Bon, on va regarder un peu tous les aspects du jeu, voir ce qu'il se passe. On commence donc, je regarde un peu le clavier. Si je fais des mouvements un peu chelous comme ça, c'est que je regarde le clavier par en dessous. On commence par le brevet de pilote, oui. Les pilotes... Putain c'est chaud Alia ! Les pilotes novices sont... Ok, merci. Wouah ! Ok, je suis un peu décalé par rapport à mon perso. Si je me mets là, qu'est-ce que ça... Oula. Voilà, donc là je suis bien aligné avec mon bonhomme. Wouah, 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 calme-toi. Donc nous voilà dans notre habitacle, dans notre camion de l'espace. Ouh ! Pour mettre le curseur de la souris, vous voyez, l'espèce d'avion au papier, là. Si je le mets en haut, on part sur des loopings. Si je le mets en bas... Par contre, ça va super vite, hein. C'est... C'est très sensible. Ok, au clavier. Wouah, 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 wouah ! J'ai un radar devant, là. Psst ! Il va falloir que je m'en serre. Je pense que je m'éloigne du... Alors, merde, comment ralentir. Ouh ! Ouh, je vais le manger sur vous. Bon, je pense que je devrais voir les objectifs, là. Ils sont pile devant moi. Bon, on va accélérer doucement. Alors, est-ce que si je regarde les commandes... Non, là, je suis en train de bouger le joystick. On voit qu'il se... Ouais, d'accord, j'ai même pas la main dessus. Bravo ! D'accord, j'aurais pas dû faire un salto. Là, tac, je dois être en face. Et l'autre main. Oh, oui, ça, ça, par contre, c'est bien fait. Je décélère complètement. Putain, mais je vais à l'envers. Il y a une marche arrière d'espace. Bon. Qu'est-ce qu'on fout, là ? Ah, ça y est, je vois les trucs, là-bas. Il faut rouler dessus. Enfin, voler dessus. On va voir, on va foncer dessus. Je pense que là, je suis bien droit. C'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Eh ouais, mais si on m'explique rien, moi, je peux pas deviner. C'est la première fois que je fais une excursion dans l'espace aussi. Ah, un deuxième. Bon, je suis là, on va l'éclater. Ok, donc, je ne comprends pas. Bon, je vais essayer de m'en approcher tout doucement. Si ça se trouve, il faut que je les récupère. Oh, wow, 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 j'ai dit doucement. Ça clignote dans tous les sens. Mode boîte de nuit activée. Ah, il y a même les trucs pour s'accrocher. Ah, c'est bien, j'ai bien appris à voler. Du coup, je suis devant. Bon, eh ben, on n'a qu'à aller voir les autres modes de jeu. Un peu d'attention, recrue. Cette simulation traite des duels entre vaisseaux. Ouh, allez, on va se tartiner. J'espère que ça va être expliqué. Nouvelle cible. Ok, donc, je dois avoir une cible quelque part. On marche en arrière. Il doit être en mouvement, le truc, forcément. C'est pas ça, là ? Putain, si, c'est ça ? Oh, la gerbe ! Ah, ça n'arrête pas de tourner. Je vais me dégueuler dessus. Arrête de bouger. Laisse-toi faire un peu. Je suis un novice, c'était dit avant. Il n'irrit pas, ce campus, le salopard. C'est quoi ce looping pourri ? Il se fout de ma gueule, en plus. Il reste bien à côté. Ouh, il est, ce salopard. Sans déconner. Il est derrière moi. Oh, putain, il déconne déjà mon vaisseau, là. Ça y est. Ça ne plus crache, ça. Le blanc. Tu m'étonnes que je prends des dommages. Allez ! Putain, mais ça, c'est trop lent, ça. Ah ! Et là, c'est qui le patron ? Cible, perdu. Je suis un vrai chasseur de l'espace. Réussite, recommencez. Non, sinon je vais me vomir dessus. Dans cette simulation, vous allez devoir affronter deux chasseurs de la Fédération. Déjà, un, j'ai galéré, j'ai mis 30 minutes. On va peut-être éviter de s'en faire deux d'un coup. Avec votre escadrille tentée d'embuscade, un convoi de ravitaillement. Votre objectif consiste à détruire le vaisseau de transport principal avec une escadrille. Ça devrait le faire si on est plusieurs. J'espère que je ne suis pas le patron du truc. Ouh, la planète Terre. Oh, putain, si je me lève. Je vois mon vaisseau. Ah, finalement, il n'est pas si gros que ça. Alors, en vert, à gauche, à droite, je ne sais pas ce que c'est mes potes. C'est pas un missile, ça, c'est dégueulasse. Ah, si. Du coup, c'est plus facile que de t'aider. Tu es miqué ? Ils me servent à quoi, mon escadrille ? On n'a pas un qui tire. Il va me rentrer dedans, c'est le con. Allez, on ne le lâche pas. Il faut le finir, c'est maintenant que j'en ai. C'est bien fait, le plan. Je ne peux pas être plus près. C'est magnifique, on se croit dans Star Wars. Oh, oui. Franchement, c'est sympa. Oh, merde, qu'est-ce que j'ai mouré ? Les autotamponneuses de l'espace. Ouais, ça y est, je l'ai perdu. Je fais de la merde, là. Oh, putain, la moindre... Inattention, on le perd. C'est lui ? Putain, je l'ai reperdu, elle. Ah, merde. Et si on se percute, en fait, il ne se passe rien. Il m'en met plein la gueule. Bon, il fallait que ça arrive. Le voilà à poil dans l'espace. Sans vaisseau, sans rien. Sympa. On s'y croirait. Bon, donc, je suis nul. Décollage standard. Après quoi, vous suivrez la procédure de décollage classique. Il m'apprenne à me battre avant de décoller. Si le mec au décollage, il se mange déjà les murs, qu'est-ce que tu veux qu'il aille au combat ? Voilà. À quoi ressemble notre base ? J'ai vraiment un problème avec les sièges. Moi, je suis dedans tout le temps. Ah, là, je suis derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière le siège ? Je pense que c'est pas le contre. Allez, je me remets dans mon petit corps de jockey. Ah, c'était écrit, il utilisait la barre d'espace. Ah, ben voilà. Ouf. On se croirait dans une attraction. Oh yeah. Donc ça, c'est chez moi. Je ne suis pas pressé d'être en 3300, parce que c'est dégueulasse. J'espère que ce n'est pas à travers la petite porte blanche là-bas qu'il faut aller quitter la station. Oui, elle est mollo. Oh, ça défonce. Eh ben, ça va. J'ai l'impression que je m'en sors vraiment pas mal. Oh, putain, c'est parfait. C'est parfait, la sortie parfaite. Que demande le peuple ? C'est bon, je suis sorti. On fait quoi maintenant ? Objectif atteint. Je suis un pilote. Décollage, appontage. Parti. Je n'ai plus peur de rien maintenant. Ça va être plus chaud, là. Dock with training station. Bon, ben alors. Si je ne suis pas trop con. J'ai décollé, je suis sorti de ce truc. Demandez la permission d'appontage à l'aide du panneau. Putain, moins vite. Quel panneau ? Est-ce que je pourrais avoir plus d'informations, s'il vous plaît ? Est-ce que je pourrais arrêter de tourner comme un con ? Anarchie, oh, puis merde, a demandé l'autorisation, je suis chez moi. Ne faites pas chier. Il n'y a plus qu'un, on demande l'autorisation de rentrer chez soi. Bon, tout a l'air bien se passer. J'ai sorti le train d'atterrissage. On va ralentir quand même un petit peu. Parfois. Attention. Ben oui, faites-moi pas peur quand même, je rentre chez moi. Un coin interdit. Et maintenant que je suis dedans, vous voyez bien que je suis un pote à vous. Pourquoi interdit ? Je sens que je vais me faire lyncher dans pas longtemps. Il va se passer quoi ? Dis-moi tout dans 10 secondes. Oh putain, c'est vénère. Ils ont mis le temps quand même. Parce qu'en 1 minute 30, j'aurais eu le temps de faire le ménage un peu. Décollage, c'est fait, on se balade. Appontage, c'est fait, on est à chier. Ok, la bleuzaille. Il est temps pour vous de mieux comprendre comment fonctionne votre réacteur de fréquence supradimensionnelle. Ça en jette, hein. Vous allez devoir vous rendre d'un système solaire à un autre en utilisant le réacteur FSD. Ça, ça me plaît. On y va. Alors, à noter que j'ai lu quelque part qu'il y avait dans le jeu 400 milliards de systèmes solaires. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Qui c'est qui va vérifier en même temps ? Ouais, ouais, j'ai compté. Il y en a bien 400 milliards, effectivement. Alors, on a dit... Retour en surface. Ça ouvre ce truc. Le décollage. C'est mon dada. Oh, putain, le décollage pourri. Si, c'est bon. Je suis bon, hein. Ah là, je suis sorti. On fait quoi maintenant ? Il n'y a pas une planète à l'horizon. Quoi ? Éloignez-vous de 5 km. Éloignez-vous de... Attends, l'éterrissage doit être rentré. Alors, toi, l'éterrissage, je crois que c'est le T. Non, le... Non. Ta gueule. Il n'y a pas une planète, là. Ah, bien sûr que c'est. Non, j'ai éteint. Eh bien oui, on va aller sur la Lune. La balle. C'est génial, ça. C'est quoi ? Ça parle en jour ? 5 jours et 6... Et si quoi ? 6 heures. Allez, gaz. Ah, j'ai appuyé sur J, c'est le FSD. Qu'est-ce qui va se passer ? Oh, ça fait peur. Non, je déconne. Ah, pas mal. Vous êtes désormais en mode... Vous êtes désormais en mode super navigation. Cela vous permet de vous déplacer. Vous avez des steps solaires. Ah, mais je vais vite arriver, là. 12, quoi ? Ah, ça ralentit. Pareil, trop près. Quoi ? Ah, c'était vite vu. Je sais comment les fêtes, là, Lune. Ils ne vont pas m'arnaquer, c'est pas ce truc. Mon Dieu, j'ai perdu ma tête. Faites quelque chose. Il y a rien dedans. 5,4, mais je n'y arriverai jamais. C'est trop long. C'est comme un retroximateur 2, ça. Le mec qui doit faire un parcours Lyon-Genève, il met 7 heures. Putain, mais là, tu es dans l'espace. Du coup, tu mets 5 jours, quoi. J'ai verrouillé notre destination et je ne la vois pas. Ah, ben voilà, aligné avec le vecteur d'évitement. Là, le vecteur d'évitement. Je suis aligné. Je ne sais pas dans quel système solaire je suis. Ah, Icy World. Dès qu'on va arriver à 5 jours, ça va se stopper. Oh, je me rapproche comme ça, là. Non, non. Plus que 2 jours. C'est quoi, c'est tout ? J'ai fait tout ce chemin pour voir une étoile de près ? Putain, je vais me la prendre dans la gueule. Ah, maintenant que j'ai fait tout ce chemin, je vais dessus. Ah, attends. Freine. Mais freine. Icy World. Bienvenue sur Icy World. Qu'est-de-la-l'oeuvre. On se sent tout petit, quand même. Ah, c'est quoi, ça ? Ah, ben, c'est là. Ah, non. Oh, putain, ça en déconneit. Ça commence à être chaud dans le vaisseau. Le jockey doit être en panique. Ça se désagrège de plus en plus. Ah, ben voilà, il fait bien chaud, là. Quelle belle planète. On a bien fait d'y aller. Échec. Quel échec. Il n'y avait pas de... Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En début de vidéo, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin parce que j'allais vous demander votre participation pour la future vidéo. Elle est toute simple. C'est qu'on aimerait voir apparaître dans les commentaires en dessous tous les jeux que vous aimeriez voir tourner sur l'Oculus. Donc, le mieux serait que ce soit des démos, des démos rapides, facilement installables, gratuites. On a des pinces un peu à Game Love. Et comme ça, sur la prochaine vidéo, on fera une compile de toutes les démos que vous aimeriez bien voir tourner sur l'Oculus. Donc, ça peut être n'importe quoi. Mettez ce que vous voulez. On se démerdera pour les télécharger et pour vous faire une démo de tout ça dans une vidéo qu'on pile avec toutes vos propositions. Voilà. On espère que vous aurez pas mal de propositions à nous fournir. Et on se retrouve donc très rapidement pour cette prochaine vidéo. Ciao, tout le monde.